Aujourd'hui on va réaliser les fameux makrot, ces délicieux biscuits sablés fourrés au date. Je vous montre comment les réussir de manière ultra facile et comment les faire bien fondant en bouche. C'est parti ! C'est très simple, pour la pâte je commence par mettre 600 g de semou moyenne dans un bol. J'y ajoute une demi cuillère à café de sel. Je mélange bien et je vais ajouter 200 g de beurre fondu. Vous pouvez utiliser du beurre clarifié si vous souhaitez, c'est encore mieux. On va bien mélanger. Maintenant ça va être très important de mélanger de façon que tous les grains de semoule soient bien imprégnés avec le beurre. Ça va nous permettre d'obtenir cette texture bien sablée. Une fois que toute la semoule est bien imprégnée avec le beurre, on va laisser reposer tranquillement pendant 30 à 45 minutes. Après 30 à 45 minutes de repos, on va venir détendre notre semoule. On la mélange à nouveau. Je vais ajouter petit à petit 60 ml d'eau de fleurs d'oranger, puis je mélange bien entre chaque ajout. C'est une excellente pâtisserie que tout le monde adorera déguster avec un bon thé ou un bon café. N'hésitez pas à en faire en grande quantité car oui, premièrement, ça se conserve très bien et de deux, ça finira très vite, croyez-moi. Alors je vous l'accorde, habituellement le makrot se fait avec de l'eau, mais j'ai voulu essayer avec du lait et le résultat m'a agréablement surprise. La pâte était beaucoup plus tendre et fondante en bouche. Donc j'ai incorporé petit à petit 200 ml de lait tiède en mélangeant bien entre chaque ajout. Il se peut que vous ayez besoin d'en mettre un peu plus ou un peu moins selon la qualité de votre semoule. Sinon, bien sûr, vous pouvez mettre la même quantité d'eau tiède comme dans la recette originale. Le but sera d'obtenir une pâte assez molle et friable comme celle-ci. Alors la pâte à makrot, on essaye vraiment au maximum de ne pas la pétrir. On essaye de la mélanger avec le bout de ses doigts pour garder cette texture assez sablée. Je sépare ma pâte en 6 morceaux de taille égale que je vais former en petite boule. Je les filme au contact et je laisse reposer à température ambiante. Pendant que je prépare ma délicieuse farce aux dattes. Dans un bol, j'ai mis 350 g de pâte de dattes que vous pouvez acheter ou bien faire à la maison. J'y ajoute une cuillère à café de cannelle, une demi-cuillère à café de clous de girofle et une demi-cuillère à café de gingembre mouillé. J'y mets également une cuillère à soupe de beurre fondu et 30 ml d'eau de fleur d'oranger. Je vais bien mélanger le tout à la main pour incorporer et pour détendre la pâte de dattes. Si vous aimez les recettes de pâtisserie orientale comme celle-ci, n'hésitez pas à me laisser un petit like pour me le faire savoir et pour m'encourager. Ça me fera très plaisir et surtout abonnez-vous pour ne manquer aucune recette qui pourrait vous plaire. Je dispose ma pâte sur mon plan de travail et je la travaille bien jusqu'à obtenir une pâte bien malléable. J'en forme un boudin. Je vais bien la rouler sur mon plan de travail comme ceci. Je vais également séparer le boudin en 6 morceaux de taille égale. On va façonner ces petits morceaux en boules. Une fois que c'est fait, on reprend nos 6 boules de pâte. On les roule également en boudin sur le plan de travail. On va venir les creuser au centre en aplatissant avec nos doigts comme ceci. On reprend nos boules de pâte de dattes et on les reforme en boudin de façon à ce qu'elles s'insèrent parfaitement dans la pâte à magroute. Les ingrédients ici m'ont donné un peu plus qu'un kilo et demi de magroute. N'hésitez pas à multiplier ou bien à diviser les quantités selon vos besoins. On va refermer le tout très très délicatement en pinçant comme ceci. Vraiment allez-y doucement. On va rouler à nouveau et ensuite on va tapoter de sorte à former un joli rectangle. On y va sur le dessus et sur le côté. Donc je me suis munie d'un moule à magroute mais c'est facultatif, vous pouvez faire avec ce que vous avez à la maison. J'égalise bien les bords. Je mets mon moule sur le dessus qui me servira à séparer les morceaux et à donner de jolis motifs. Mais c'est facultatif, vous pouvez faire ceci au couteau. J'appuie bien et à l'aide d'un couteau je vais retirer l'excédent de pâte sur le côté. Je retire mon moule très délicatement et voilà ce que ça me donne. On va pouvoir couper les morceaux à l'aide d'un couteau. Je procède exactement de la même manière avec toutes mes autres boules. Ensuite je réserve tous mes magroutes sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé. Et j'enfourne à 180 degrés pendant 40 minutes. J'essaye de coller mes magroutes au maximum pendant la cuisson pour éviter que la date ne brûle. Je ne vous parle pas de l'odeur extraordinaire qu'il y a dans toute la cuisine mais on ne va pas s'en arrêter là. Je me munis de 250 g de miel liquide que je vais mélanger avec 30 ml d'eau de fleur d'oranger. Sinon vous pouvez réaliser un sirop à base d'eau et de sucre et de fleur d'oranger si vous en avez bien sûr. On attend bien que nos magroutes refroidissent avant de les tremper dans notre mélange. On refait cela avec tous nos magroutes ou bien sûr vous pouvez décider de les garder comme ça. Et voilà notre délicieux résultat. Regardez-moi cette couleur bien dorée et cette texture bien fondante. J'espère que la recette vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à la liker et à la partager avec vos proches. Et à bientôt pour de nouvelles inspirations.